A la une de l'actualité, de nombreux jeunes de moins de 25 ans, en âge donc d'aller à l'école, s'adonnent à la pratique de la cybercriminalité. Une conférence universitaire a été organisée pour attirer l'attention des décideurs sur ce fléau. Les accidents de la circulation sont passés de 5 à 1 depuis le 1er février dernier. C'est le fruit d'un dispositif de la gendarmerie mis en place par les autorités ivoiriennes. Le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi, a effectué le trajet à Abidjan-Yamoussoko pour voir ses hommes à la tâche. Hors de la Côte d'Ivoire, en France, des élus d'origine ultramarine ont été victimes de racisme ordinaire. Bonsoir et merci de suivre votre journal sur RTU1. La Tunisie a fêté vendredi dernier l'adoption officielle de sa nouvelle constitution, adoptée le 26 janvier à l'issue de deux ans de débats houleux et de crises politiques. Ce nouveau texte a été salué et qualifié de majeur par les dirigeants étrangers présents à la cérémonie tenus à l'Assemblée constituante. La nouvelle constitution qui garantit la liberté de croyance et promeut l'égalité des sexes. Au nombre des chefs d'État présents à ces festivités, le président français François Hollande, le président de la République Alassane Ouattara, était représenté à ce rendez-vous par le président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro. Hermann Niamier. Le 17 décembre 2010, Mohamed Bouazizi, un jeune Tunisien de la classe pauvre, vendeur de fruits et légumes, se voit confisquer sa marchandise par des policiers. Ce n'est pas la première fois, mais celle de trop. Mohamed Bouazizi, 26 ans, s'immole par le fait devant la préfecture de Sidi Bouzi. L'immolation de Mohamed Bouazizi n'est pas la première en Tunisie, mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Le peuple exaspéré, à commencer par les jeunes qui, même qualifiés de diplômés, ne trouvent pas de travail. Le ralbois devient une contestation qui se propage à travers le pays jusqu'à atteindre la capitale le 27 décembre. Le 14 janvier, moins d'un mois après le suicide du jeune vendeur ambulant, le président Ben Ali fut le pays. Le régime tunisien s'effondre. C'est le début du printemps arabe qui gagne ensuite l'Égypte, la Libye puis la Syrie. Mais que des preuves traversées après l'effondrement du pouvoir Ben Ali. Des discussions en compromis, la classe politique tunisienne est parvenue à un consensus pour l'adoption d'une nouvelle constitution. Et c'est la célébration de l'adoption de cette constitution qui coïncide avec le 3e anniversaire de la révolution qui a réuni les Tunisiens au palais de l'Assemblée nationale constituante. On considère aujourd'hui que cette constitution est une fierté pour tous les Tunisiens. C'est une constitution qui tourne la page avec la dictature. C'est une constitution qui va être la base pour la construction des institutions démocratiques en Tunisie. On considère qu'aujourd'hui, c'est parmi les meilleures constitutions d'Europe, Arabes, dans le monde musulmane. La Tunisie baptisée le Besson du printemps arabe veut ainsi donner l'exemple du départ d'une vraie démocratie dans le pays et aussi dans le monde arabe. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement ont donc été invités. Si pour l'Europe seulement le président français François Hollande a effectué le déplacement, les chefs d'État africains se sont mobilisés pour soutenir leur homologue Mohamed Mossef Mazouki et son peuple. Notamment le président sénégalais Macky Sall, le gabonais Ali Bongo, le malien Ibeka, le tiadien Idriss Debitno pour ne citer que ceux-là. Le président ivoirien lui était représenté par le président de l'Assemblée nationale Guillaume Kibaforissou. Je vois un peuple fier de son histoire que je partage aussi. Et dans le cadre de la coopération Sud-Sud, je ne peux, au nom du président de la République de Côte d'Ivoire, que souhaiter bon vent au peuple tunisien et applaudir la démocratie naissante. Le peuple tunisien a désormais une constitution qui répond aux aspirations des citoyens. Elle définit clairement la séparation du pouvoir entre l'exécutif, le législatif et l'appareil judiciaire. Cette constitution crée aussi la parité entre hommes et femmes. Le grand défi qui attend aujourd'hui les Tunisiens est son application effective. En marge de la cérémonie marquant la célébration de l'adoption de la nouvelle constitution en Tunisie, le chef de l'hémicycle ivoirien, Guillaume Soro, a échangé avec les ressortissants ivoiriens en Tunisie. Ces derniers souhaitent que leur retour en Côte d'Ivoire se fasse dans les meilleures conditions, notamment en ce qui concerne l'obtention d'emplois. Hermann Niamier. Trois audiences au menu de l'agenda du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kibafori Soro, à son hôtel à Tunis. La première avec l'association des étudiants ivoiriens à Tunis. Ces étudiants sont venus lui exprimer leurs difficultés, notamment les arrêtés de paiement de leur bourse qui s'élève à plusieurs mois et aussi les facilités d'emploi que l'État offre à ceux d'entre eux qui ont fini leurs études. A toutes ces préoccupations, le président de l'Assemblée nationale a promis se faire le porte-parole auprès du gouvernement afin que leurs préoccupations soient prises en compte. L'association des ivoiriens actifs en Tunisie, elle, est venue s'imprégner des réalités actuelles du pays et voir dans quelles mesures elle pourra contribuer à son développement. Déjà, selon le président de l'association Kofi Plebouignas, des vêtements et plusieurs autres articles ont été collectés pour les démunis. L'amicale des ivoirais de la BAD, elle, est venue s'imprégner des dispositions prises par l'État pour garantir leur accès à des logements décents. Le président de l'Assemblée nationale a rassuré ses ordres quant aux actions du gouvernement visant à satisfaire l'ensemble des ivoiriens. Il faut aussi souligner que les ivoiriens vivant en Tunisie se sont mobilisés massivement pour accueillir Guillaume Soro à son arrivée à Tunis. Coopération décentralisée entre le district d'Abidjan et une ville italienne. Une délégation du district d'Abidjan conduite par le vice-gouverneur Uncho Kuo-Vincent était récemment à Turin. Objectif, œuvrer pour le renforcement des relations d'amitié et de coopération entre la capitale économique ivoirienne et cette ville italienne de Turin. Suivez ce reportage. Le district d'Abidjan veut entretenir des relations d'amitié et de jumelage avec la ville de Turin, en Italie. Cela dans le cadre du renforcement de la coopération décentralisée. Uncho Kuo-Vincent a, au nom du gouverneur Begrè-Mombé, traduit la volonté du district d'Abidjan de renforcer les relations de coopération avec Turin et Piremont. Quant à la partie turinoise, elle a saisi l'occasion pour confirmer sa décision de jumelage avec Abidjan. Occasion aussi pour les deux parties d'échanger sur les coopérations pouvant faire l'objet d'initiatives. Il s'agit notamment des domaines de l'enseignement supérieur, de la santé, de la culture, mais aussi dans les domaines des relations commerciales et économiques. La délégation du district d'Abidjan a fait l'objet d'une attention particulière de certaines sociétés intéressées par les projets portant sur l'énergie solaire, les pompes villageoises, l'adressage des rues, les logements sociaux et la fabrication des sachets plastiques biodégradables. On observe une baisse dans le nombre d'accidents de la circulation sur l'autoroute du Nord. Ils sont passés de 5 à 1 par jour depuis le 1er février dernier. Cette date marque également la mise en place d'un dispositif de la Gendarmerie nationale sur instruction du président de la République, Alassane Ouattara. Un dispositif visité par le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi, a effectué hier le trajet Abidjan-Yamou Sokro pour voir ses hommes à la tâche. Il était accompagné du général de division Kouassi Kouakou-Gervais, commandant supérieur de la Gendarmerie nationale. Mamadou Kouassi. Une visite surprise du ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi, sur l'autoroute du Nord pour constater la présence effective des hommes à leur poste une semaine seulement après leur installation et aussi s'assurer du respect des instructions ailleurs donnés par leur supérieur hiérarchique. Pour le commandant supérieur de la Gendarmerie nationale, le général de division Kouakou-Kouassi-Gervais, après la période de sensibilisation, l'heure est désormais à la répression, ce qui explique la présente officielle de la Gendarmerie à la tête des différents postes de contrôle radar, ainsi que celle des motards, prêts à prendre en chasse, quiconque refuserait désormais d'obtempérer aux éjections des agents en service. Ce dispositif qui est mis en place est composé des éléments de l'OSER, donc ce sont des professionnels qui, à côté des gendarmes, font leur travail et qui expliquent aux usagers et les sensibilisent en même temps que la répression. Comme je l'ai dit, c'est une répression qui doit se faire sans état d'âme. Plus de cadeaux donc pour les vitesses excessives, les surcharges et autres punies usées. En somme, les véhicules dont l'état constitue un véritable danger sur nos routes. Le résultat de l'application sans état d'âme d'un nouvel consigne, c'est que le taux d'accident de la circulation sur l'autoroute du Nord a considérablement baissé en l'espace d'une semaine. Quand le président avait inauguré le tronçon, il avait été faire des démonstrations pour voir un dispositif électronique, le contrôle. Mais ce dispositif n'était pas encore mis en place. Nous ne pouvons pas tolérer l'accroissement des accidents sans rien faire. Le commandant sur l'agent de la mairie, avec notre accord, a mis en place ce dispositif depuis le 1er février. Nous étions environ à la taux de 5 accidents en moyenne jour, avec 2 accidents mortels. Et aujourd'hui, nous sommes pratiquement à un accident jour. Ça veut dire qu'en une semaine, les résultats sont impressionnants, mais ce n'est pas encore suffisant. Nous allons poursuivre cet effort jusqu'à ce que l'ensemble des dispositifs soient mis en place. Et parce que la mission sur le terrain doit aller à son terme, le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi-Kofi, a saisi l'occasion pour exerter encore une fois les usagers de la route à la prudence et encourager l'ensemble des personnels en service aux différents postes de contrôle radar. Évaluer la situation sécuritaire, le processus de réconciliation, en vue d'une réduction de l'effectif des forces militaires de l'ONU, c'est le but d'une délégation de la mission d'évaluation stratégique de l'ONU qui séjourne depuis quelques jours en Côte d'Ivoire. Cette mission onusienne a été reçue par le chef d'état-major général adjoint des armées, Touré-Sécou. Nous restons avec Mamadou Kouassi. Au général de brigade Touré-Sécou, chef d'état-major général adjoint des forces républicaines de Côte d'Ivoire, FRC, chargé des opérations, Nanette Ahmed, chef de la délégation de la mission d'évaluation stratégique de l'ONU, a expliqué que leur mission en terre ivoirienne vise à évaluer la situation sécuritaire et le processus de réconciliation, en vue d'une plausible réduction des effectifs de la force militaire de l'ONU. Les recommandations de cette mission, selon elle, vont être soumises au secrétaire général de l'ONU au cours de la prochaine session du Conseil de sécurité. Le général Touré-Sécou, représentant le général du corps d'armée, Soumyla Bakayoko, chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, a salué la démarche avant d'évoquer les défis immédiats des FRC. Il s'agit notamment, selon lui, de la formation des personnels, de la réhabilitation des infrastructures et leur équipement matériel adéquat. Le général de Brigade Touré-Sécou a félicité l'ONU pour son soutien constant dans le processus de retour à la normalité et dans la restauration des FRC, à savoir les opérations de dépollution, de sécurisation, de formation et l'encasèrement des troupes. La cybercriminalité et la crise de l'éducation étaient au cœur d'une conférence débat tenue à l'école normale supérieure. La cybercriminalité est devenue ces derniers temps l'activité de nombreux jeunes en âge d'être scolarisés et qui tournent le dos à l'école. La conférence vise à attirer l'attention des décideurs sur ce phénomène et c'est une initiative du programme d'appui stratégique à la recherche scientifique, nous dit Ami Koulibaly. Meurtre, viol, escroquerie, chantage, vol. Des vices auxquels s'adonnent des jeunes de moins de 25 ans. Ces jeunes en âge d'aller à l'école décident de tourner définitivement le dos aux études et ils passent toute la journée dans les cybercafés. La cybercriminalité, un fléau qui inquiète le programme d'appui stratégique à la recherche scientifique, passerait ça. Une conférence donc pour attirer l'attention des décideurs. La conférence sur la cybercriminalité a pour but de déjà faire connaître le phénomène, de mieux le comprendre pour essayer d'y apporter des solutions. Le conférencier du jour, le professeur Ignace Biaka, a interpellé les étudiants mais aussi la jeunesse à une prise de conscience individuelle et collective. Aujourd'hui, nous avons quitté le monde naturel dans lequel nous avions toujours vécu pour rentrer dans un monde techno-naturel qui est un monde où Internet nous sert de nature. Le conférencier souhaite donc que les jeunes reprennent le chemin de l'école, un message bien perçu par ces derniers. Nous avons pu comprendre qu'effectivement la cybercriminalité a des dégâts, a des inconvénients aussi bien pour l'individu, pour la société que pour tout l'État. Les initiateurs entendent à travers cette conférence lutter contre l'abandon scolaire, la cybercriminalité en milieu scolaire et universitaire, mais aussi encourager l'insertion sociale de la jeunesse dans un système éducatif plus performant. Le directeur général de l'Agence nationale des services universels de communication était l'invité de Dimanche Magazine au journal télévisé de 13 heures. Il est revenu sur la téléphonie rurale avec une nouvelle technologie entièrement financée par l'État de Côte d'Ivoire pour permettre aux populations d'être équipées en téléphonie fixe, mobile, en fax et Internet. Voici un extrait de son intervention. Le réseau CDMA, il faut retenir pour l'essentiel, c'est un réseau de télécommunication qui permet d'avoir accès aux téléphones, qui permet d'avoir accès à la télécopie, qui permet d'avoir accès à l'Internet au débit, qui permet d'avoir accès à la visiophonie. La visiophonie, c'est le service qui permet aux personnes qui s'appellent de s'entendre et de se voir. Donc ce réseau-là, qui se construit comme un réseau de téléphonie mobile, ça veut dire une technologie sans fil, permet sur le même support d'avoir tous ces services à la fois. La particularité de ce réseau, c'est que c'est un réseau qui se construit rapidement et qui coûte beaucoup moins cher. Mais peut-être pour être complet, il faut préciser que c'est pas parce que ce réseau se construit rapidement et qui coûte moins cher qu'il est fait au détriment de la qualité. Pour preuve, c'est une technologie qui a éprouvée, qui a été inventée par l'armée américaine. Je vais préciser qu'à partir simplement de 80 BTS, nous avons couvert en moins de 12 mois, 1 000 localités. L'objectif pour nous, c'est d'en faire 5 000 d'ici 2015. Et aujourd'hui, avec ce réseau, toute personne qui se trouve dans cette zone, les zones dont vous pourrez voir la liste sur Internet, toute personne se trouvant dans cette zone va désormais avoir un téléphone, va désormais avoir accès à Internet, va désormais avoir accès à la télécopie. Ces personnes-là pourront désormais joindre le reste du monde et être joindes à tout moment. Prenez l'exemple de quelqu'un qui se trouve dans une situation sanitaire précaire, qui ne sait pas comment appeler des secours. Aujourd'hui, cette personne-là n'a plus de problème d'isolement. Cette technologie permet à la totalité des localités où elle est implantée, aux personnes qui y sont, de bénéficier de ces services et de sortir de l'isolement dans lequel elles étaient. L'amicale des anciens de l'AMC, l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, vit en aide aux malades de la lèpre et ceux de l'Ulcède de Buruli, internés à l'Institut Raoul Foléro d'Adzopé. Elle leur a fait don de médicaments et du matériel médical pour leur prise en charge. Mamadou Kouassi. Chose promise, chose due. À la nuit de bienfaisance qu'avaient organisé les trois arts, Amicale des anciens de l'AMC, Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, une levée de fonds a été faite pour soutenir les malades de la lèpre et de l'Institut Raoul Foléro d'Adzopé. Aujourd'hui, c'est chose faite. Des cartons de médicaments, essentiellement pour les soins médicaux, des fauteuils roulants et des cannes anglaises, sont remis au directeur général de la santé. Pour nous, c'est un acte spirituel et social de venir en aide aux plus démunis, à ceux qui sont éprouvés. C'est un devoir en tant que religieux. Et c'est dans ce sens que nous inscrivons notre action sociale, à l'aide du humanitaire. Pour le directeur de l'Institut Raoul Foléro d'Adzopé, ce geste constitue une bouffée d'oxygène pour sa structure. Nous faisons entre 16 000 et 17 000 pansements par an. Quand vous faites le calcul, ça revient à peu près une trentaine de pansements par jour. Ça fait beaucoup. Donc, ça consomme beaucoup de compresses, beaucoup de pétalines, beaucoup de pinces, beaucoup de boîtes à pansements. Ce genre de matériel, vraiment, c'est toujours le bienvenu. Les populations de Ducasse-Crémon, village des malades guéris de l'Alep, n'ont pas été oubliées dans les langues de solidarité des anciens de la UMC. Des vivres et non-vivres ont été remis aux différentes communautés religieuses. Les actions saluées par les bénéficiaires, qui voient en ces actes une compassion en vie de l'amélioration de leurs conditions de vie. Direction Boaké pour faire l'état des lieux du Collège technique féminin avec nos confrères de RTI Boaké. En Côte d'Ivoire, le taux de chômage des jeunes de 14 à 35 ans est de 12,2% selon l'Agence d'études et de promotion de l'emploi AGEP. Les jeunes filles constituent la majorité. Celles-ci sont souvent sans qualification professionnelle. Face à cette situation, l'État ivoirien a ouvert sur toute l'étendue du territoire des centres de formation technique au profit des jeunes filles. A Boaké, le Collège d'enseignement technique féminin CETF est situé au Catech-Penédie en face du lycée Jeunes filles, le Grand Bahut. Cet établissement dispose de cinq principaux bâtiments et d'une administration construite sur une superficie de 7 hectares. Le collège forme au métier du secteur médico-social, de la coiffure et de la couture. Créé en 1958, l'école a trois filières de formation. Nous formons un CAP sanitaire social, un CAP coupe-couture et nous avons le niveau BT, sciences médicaux sociales. La voie d'accès est par voie de concours. La formation est d'une durée de trois ans. A l'origine, réservée aux jeunes filles, le CETF est désormais ouvert aux hommes. Au niveau de la formation et au niveau du traitement, nous sommes au monde pied d'égalité avec les filles. Le CETF m'a permis d'avoir une seconde chance, d'avoir encore de l'espoir dans la vie. L'encadrement est très bon. On profite pour dire à mes camarades qui sont à la maison, celles qui ne font rien, elles peuvent passer le concours. Au nom des 600 stagiaires, dont 33 garçons, ces apprenants, ils estiment que cette structure de formation favorise leur réconvention. Une soixantaine d'agents assurent l'encadrement dans un environnement visiblement bien entretenu. Cependant, de nombreuses difficultés demeurent. Nous souhaitons qu'on nous construise le doutoir parce que nous sommes des jeunes filles, nous sommes beaucoup exposés. Il y a d'autres filles qui ne sont pas d'ici, elles n'ont pas des parents ici, elles viennent d'ailleurs. Elles sont venus de se prendre des maisons, 5 à 10 filles dans une même chambre. Elles ont du mal à étudier. Le collège bénéficie de la générosité des âmes de bonne volonté, à l'image de la première dame Dominique Ouattara, qui, à la faveur de la visite d'état du président de la République dans la région de Gbeke, a offert du matériel de couture et d'esthétique au collège d'enseignement technique féminin pour son bon fonctionnement. Toujours à Boaké, une journée porte ouverte sur le lycée classique a eu lieu récemment. Je vous propose de suivre les temps forts de ce rendez-vous. Ouvert en 1946, le lycée classique et moderne 1 de Boaké a contribué à former de nombreux cadres de notre pays. Ce lycée a su résister au poids de l'âge tant par son cadre viable que par la qualité de l'enseignement qu'on y dispense. Cette année, l'établissement compte 1 447 élèves, dont 355 filles, réparties de la seconde à la terminale. Le ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement technique a placé la récente rentrée scolaire sous le thème « Tous mobilisés pour une école d'excellence ». Un thème qui, selon Fofana Mamadou, proviseur du lycée classique de Boaké, doit pouvoir célébrer le mérite des élèves tout en rapprochant les parents d'élèves des encadreurs. D'où l'organisation d'une journée porte ouverte de son établissement. « Tous les acteurs de l'école devront nous mettre ensemble pour véritablement faire triompher l'excellence. » Les élèves de l'établissement voient en cette journée porte ouverte une réelle source de motivation. « J'ai une moyenne de 15 à 79. J'ai travaillé pour l'obtenir et enfin je suis le meilleur des meilleurs. Je suis heureux. » « Par rapport à nous qui n'avons pas eu de forte moyenne, ça nous permet de pouvoir réussir au deuxième trimestre. En tout cas, c'est bon. » « Moi aussi, je vais être à la place de ceux qui sont là. » Au total, 156 élèves ont été primés. Les parents d'élèves, venus en grand nombre, ont pu retirer les bulletins de notes du premier trimestre de leurs enfants tout en échangeant avec le personnel d'encadrement. Après l'éducation, parlons politique. Les élections législatives à Bonon ne se sont pas déroulées sans incident. Les populations de cette localité veulent tourner la page sur ce triste événement. À l'initiative de la jeunesse du RDR de la localité, une journée de cohésion et de paix a été organisée. Invité de cette journée, la Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence 2015. Cette organisation a fait de nombreux dons aux populations. La politique les avait divisées, mais aujourd'hui, les élus cadres et la population de Bonon sont unis et rassemblés pour le développement de leur terroir. En effet, la crise née de la dernière élection législative avait fait six morts et agrandi le fossé entre les habitants de Bonon. D'où une cérémonie de réconciliation à l'initiative des jeunes du RDR pour sceller la paix et l'unité. La jeunesse a rassemblé tous les cadres de Bonon. Donc pour moi, la réconciliation est totale et vraie pour toujours. Bonon va renaître et nous pensons que les années à venir, nous allons donner une autre image à notre ville. Témoin et acteur de cette réconciliation, le président de la Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence 2015 ou Force 2015. Le président de cette organisation, invité de la population, a offert, entre autres, une broyeuse à une association féminine, de vivre aux parents des victimes, des chaises à la mairie, une moto aux jeunes du RDR pour leur permettre d'aller partout prêcher l'union et la cohésion et des kits de coiffure à deux jeunes. Charles Nyaouré était accompagné de Eugène Goué, cadre du FPI. Tous deux ont invité les Ivoiriens au pardon à la tolérance et à la paix. Nous avons choisi cette localité symbole pour dire aux Ivoiriens que plus que jamais, nous devons être unis et être solidaires. Nous voulons montrer le visage de l'Ivoirien nouveau, l'Ivoirien qui aime la paix, l'Ivoirien qui participe au développement de son pays. La réconciliation est possible parce que nous avons retrouvé ici tous les fils, tous ceux qui étaient en conflit. Que donc la jeunesse hôte dans son esprit totalement à partir de maintenant, que être homme, être garçon, c'est quand on insulte ou quand on parle, on est violent. À la suite de leurs parents, les élèves du groupe scolaire Théysra, la plus vieille école primaire de Beaulieu, ont reçu des fibres. Un don salué à sa juste valeur par la bénéficiaire. La sous-préfecture de Boïa lance son programme de développement. Les cadres soutenus par la population ont engagé des projets de développement, notamment l'électrification, l'adduction en eau potable de toute la localité et le renforcement du plateau technique du centre de santé du village. Mamadou Kouassi Boucle du cacao dans les années 80 Le village de Boïa a pu réaliser plusieurs infrastructures socio-économiques et a obtenu en 1989 la Coupe nationale du progrès. Mais les feux de brousse ont fait perdre à ce village situé dans le département de Kounfao, à l'est de la Côte d'Ivoire, sans statut de boucle du cacao. Aujourd'hui, les cadres et la population veulent trouver une alternative pour le développement de cette nouvelle sous-préfecture. Des projets agricoles et des activités génératrices de revenus en faveur des jeunes et des femmes sont initiés dans son programme de développement. La sous-préfecture de Boïa s'est dotée d'un bureau rural, des eaux et forêts et d'un centre de santé urbain. Pour répondre aux besoins des 15 000 âmes de la sous-préfecture, les cadres avec le soutien de l'État de Côte d'Ivoire renforcent le plateau technique du centre de santé avec un don matériel médical. Pour le préfet du département de Kounfao, le développement de la sous-préfecture doit être l'affaire de tous les cadres. C'est pourquoi elle les exhorte à l'union et à la solidarité. Le préfet du département de Kounfao invite également la population à soutenir les fonctionnaires de Boïa afin qu'ils travaillent dans de meilleures conditions pour leur bien-être. Propos soutenu par le député de Kwasi Datekoro, Anzumana Moutaï rassure la population de l'engagement du chef de l'État et de son gouvernement à améliorer les conditions de vie du peuple ivoirien. Aux jeunes et aux femmes, le député demande également de se mettre au travail en vue de participer à l'essai économique de la Côte d'Ivoire. L'actualité internationale avec tout d'abord 16 informations. En Égypte, le dirigeant socialiste Amdine Sabahi a annoncé hier qu'il était candidat à l'élection présidentielle prévue cette année. Il s'était défini comme l'homme du peuple lors de la dernière élection présidentielle égyptienne en 2012, où il avait créé la surprise en arrivant à la troisième place. Le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, entame ce dimanche soir quatre jours de mission au Tchad, au Congo-Brazzaville et en Centrafrique. Une journée axée sur la poursuite de l'action militaire de la France au Sahel et en Centrafrique. Et nous nous dirigeons directement en France où des élus d'origine ultramarine ont été victimes de racisme ordinaire. Voilà cinq ans qu'il est conseiller municipal à Paris. Issu du monde associatif, Omer Mas Capitolin voit ce mandat comme un autre moyen de changer les choses, en termes de discrimination notamment. Mais l'élu a parfois essuyé des propos outrageants, même au sein de sa mairie. C'est simplement une collègue qui vous qualifie, non pas par votre prénom ou votre délégation, mais en parlant de vous, disons le noir. Voilà, moi ce que je trouve moi particulièrement discriminant. On sent qu'il y a quand même quelque chose, que les gens ne sont pas à l'aise pour qualifier une frange de la population, en l'occurrence qui peut être soit les Asiatiques, soit les Noirs ou les Maghébes. Et l'édile n'est pas le seul à s'en plaindre. D'après une étude réalisée en décembre, près de la moitié des élus locaux originaires d'outre-mer auraient fréquemment fait face à des propos racistes. Des insultes qui proviennent principalement d'habitants de leur commune, mais aussi d'autres élus municipaux, parfois de leur propre partie. Des attaques quotidiennes, rarement frontales, et symptomatiques d'un mal très profond pour l'association métropolitaine des élus d'outre-mer. C'est dans tout un comportement, une manière de faire, donc systématiquement, on nous considère comme des gens d'ailleurs. Et dès lors qu'on voit qu'on veut arriver à une promotion dans le parti, ou pouvoir simplement, localement ou nationalement, faire partie de la politique du pays et montrer qu'on est capable, on nous fait défier les charmants avec des prétextes fallacieux. Un racisme devenu ordinaire, et que combattent également le Conseil représentatif des associations noires, il vient de publier un guide des bonnes pratiques contre le racisme. Destiné aux maires, il est conçu à partir des bons exemples recensés sur le territoire, une boîte à outils pour éradiquer toute forme de discrimination. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivie, et très bonne suite de programmes sur RTIE. Sous-titrage Société Radio-Canada